Générique 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 Donc, quand on prend la Guinée, globalement, la Guinée, spécifiquement, c'est ce que je dis, il n'y a pas eu de chef choisi par Dieu. C'est des chefs bricolés par Satan. Ils ont tous fait des sacrifices, leurs parents faisaient des sacrifices, leurs arrière-grands-parents. Regarde le Guinéen. Quand le Guinéen te parle, le Guinéen, tout est fini confondu. Il ne va jamais te dire que lui, ah, Allah a vraiment créé la Guinée. La Guinée lui appartient. Non. Il va dire que moi, mes grands-parents ont fait des sacrifices. Tes grands-parents ont fait des sacrifices. Ils ont donné à qui? Vous voyez? Donc, on est dans des trucs que nous-mêmes, on ne comprend pas. Beaucoup de petites habitudes que j'explique ici régulièrement. Que j'explique régulièrement, que les gens refusent de comprendre. Mais déjà, si tu refuses d'accepter cette vérité, comment tu vas te battre? Comme aujourd'hui, ce qui se passe. Tout le monde sait qui a gagné. Mais c'est normal qu'on ait quelqu'un au pouvoir qui n'a pas gagné. Parce que la Guinée a toujours été comme ça. Quand tu as triché, ce que tu as triché, Alpha va tricher. Celui qui viendra va tricher. Mais à un moment donné, pourquoi les Guinéens ont peur que la Guinée brûle? C'est ce qu'ils disent. Ils ont peur que la Guinée brûle. Mais ce qu'ils font là, ça les pousse à ceux-là. Ça retemple. Mais ça va les pousser à ça. Parce que là où il y a le mensonge, tôt ou tard, il y aura une bagarre. Ça, c'est clair. Effectivement. Tôt ou tard, quelqu'un va se fâcher. Maintenant, peut-être la personne que vous imaginez, peut-être que ça ne sera pas cette personne-là. Ça ne viendra pas du peuple. Ça, c'est sûr. Parce que c'est le peuple et les forestiers ou autres qui souffrent de douleur. Parce qu'il y a des Guinéens qui pensent qu'eux sont super Guinéens. C'est ça que je leur ai dit. J'ai dit, mais il y a l'avant-dernière vidéo. J'ai dit, mais quand on parle ethniquement, quelles sont les ethnies qui ont mis la Guinée en retard? C'est les ethnies qui ont gouverné la Guinée, qui ont mis la Guinée en retard. Mais tout le monde a gouverné pour l'instant, toutes les quatre régions naturelles. Moi, je ne compte pas trop d'Addis et Konaté parce que c'était trop rapide. Mais Quanté, 23 ans, c'est Couturé, 26 ans, Sousou et Malenki. Donc, les deux ethnies ont gouverné plus de 30 ans. Oui, les deux. 26 et 24. C'est qu'il y a 50 ans. Voilà. Et le troisième qui est là depuis 10 ans, c'est le clan Kon Malenki. Maintenant, on va te dire que le peuple a mis la Guinée en retard. Le peuple est apatrite. Le peuple est monté. Dès qu'on voit quelqu'un passer, ah, c'est un peu l'on se jette sur lui. Mais quand le peuple dit ça, c'est mal vu. Mais moi, je le sais que c'est la vérité. Tout ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est cette affaire de peuple. Mais pourquoi les peuples vous font peur? C'est ça que je leur dis ici tout le temps. Vous avez peur de cette étrie-là, pourquoi? Vous vous sentez incapables face à eux. Oh, mais parce que je ne comprends pas. Vous savez, Mme Sisoko, c'est pourquoi moi, je diffère avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est eux qui sont dans la politique. Parce que moi, je n'aime pas dans la démagogie. Des fois, vous pouvez voir des gens dire non, comme tu fais la politique, il faut arrêter. Des fois, on ne doit pas parler de peuple, de Malenki. Je dis, mais allez-y, vous faire voir. Ce n'est pas le problème. Allez-y, vous faire voir ailleurs. Si on ne veut pas. Aujourd'hui, prenez l'administration d'Alpha Condé. Quand vous prenez l'administration d'Alpha Condé, depuis 2010, Mme Sisoko, je l'ai toujours dit. Et l'histoire m'a donné raison. Vu les stratégies de ceux qui sont au pouvoir contre cette communauté peule, j'ai toujours dit, vous ne verrez jamais sous Alpha Condé un ministre peule qui va diriger le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de l'administration territoriale, être premier ministre. C'est-à-dire que tous les postes stratégiques, vous ne verrez jamais un peuple du foota sous Alpha Condé diriger ces postes-là. Il va toujours les mettre. Et même là, regardez Zéné Rabalde, par exemple. Vous pensez que Zéné Rabalde est libre de ce mouvement ? Vous savez pourquoi ils ont comploté pour mettre le colonel Barry, qui est en prison, sous prétexte qu'il a volé son oncle ? Son propre oncle ? Vous imaginez ? Comment ces gens-là, ils sont capables de tout ? Si il met quelqu'un, Alpha met quelqu'un. Il met un peu. Il met un peu. C'est pourquoi je vais toujours dire à mes frères malinqués. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont républicains. Ils sont nombreux, ça je vous le dis. Mais malheureusement, ceux qui sont aux affaires, c'est les plus mauvais de la communauté. C'est parce qu'Alpha, si tiens bon malinqués, il n'a pas besoin de toi. C'est ce qu'il faut aussi savoir. Mais c'est un négatif. Les négatifs sont tous les négatifs. Voilà. Donc, ils n'aiment que les gens qui peuvent donner des directions, faire ça, faire ceci, cela. Et puis, ils exécutent à la lettre. Regardez, ils ont recruté tout récemment plus de 1100 jeunes, tous d'IRPZ, au sein de la police. Au sein de la police nationale, quand vous prenez aujourd'hui la police, le ministre de la Sécurité, c'est un malinqué parce qu'il est connu yanké. Donc, c'est le dialecte des malinqués. C'est une dialecte de la langue malinqué. C'est connu. Bafoué. Fabou qui est en train de torturer les gens à la DPSI. Oui. Tout se suit. Donc, ils ne vont jamais, ils disent toujours, parce que la malsance pour ces gens-là, pour vous dire qu'il y a de très bons parmi eux, nous, on cause avec eux. La science qu'ils aient eu, je suis né en Guinée forestière, grandi entre là-bas et la route Guinée. Donc, aujourd'hui, j'ai plein, plein d'amis qui se retrouvent aujourd'hui au sein de l'administration guinéenne. Et parmi eux, il y a beaucoup qui sont vraiment des républicains. On cause, en dehors de tout, on s'appelle. Même cette situation les dérange. Ça les dérange parce que certains parmi eux disent que vraiment Alpha, Alpha est en train de nous détruire. Mais il y a certains de nos parents qui ne comprennent pas. C'est après Alpha qu'ils vont comprendre qu'Alpha a fait plus de mal aux malinqués que toute autre personne. Tout à fait. Parce qu'après lui, qu'est-ce que les gens vont dire ? Non, ce que tu es, on a tous vu ce coup ici. Ce coup, c'est vrai, il a été l'indé, père de l'indépendance de la Guinée parce qu'il n'était pas le seul. Mais on a vu combien de fois le sang a été versé sur ce coup. On a vu, après ce coup, celui qui a fait plus de mal en Guinée, c'est Alpha qu'on est, aux Guinéens. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans l'esprit des gens ? Ils vont dire que le pouvoir malinqué, ce n'est pas un bon pouvoir. Par contre, il y a des bons malinqués. Donc, ça veut dire que, dès là, on détruit, on finit de détruire les valeurs des malinqués. Demain, si un malinqué venait, vous allez voir ce qui va se passer. Il aura un véritable problème qui dira que j'aurai le pouvoir. Mais les gens ne vont pas accepter parce qu'ils vont dire qu'à un, si lui aussi il viendra, il fera comme Alpha qu'on est. Donc, comme c'est le touré. Voilà, c'est pourquoi, c'est pourquoi, il faut toujours être un bon exemple au sein de ta communauté, au sein de ta famille. C'est extrêmement important. Comme ça, demain, même si ceux qui viendront après toi sont des mauvais, mais bon, non, non, les gens-là, ils sont bien. Oui. Souvent, les gens disent que non, le peuple est riche. Mais, ce n'est pas tout le peuple qui est riche. Alors ? Non, oui, mais oui, c'est comme ça. Parce que, vous savez, dans une entité, si ceux qui font plus de bien sont plus que ceux qui font du mal, ils vont dire que non, les gens-là, ils sont bien. N'est-ce pas ? Mais si ceux qui font du mal sont plus que ceux qui font du bien, c'est grave. Et il y a une chose qui va peut-être choquer. Il y a des gens en Guinée, madame Sissoko, je suis vraiment délodire, je suis désolé délodire, c'est de fur et à mesure qu'ils augmentent un âge qui devient plus dangereux. C'est-à-dire, au moment où ils s'approchent de Dieu, ils deviennent plus dangereux. C'est ce qui est grave. Non, ils ne s'approchent pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qu'ils s'approchent. Non, qu'ils s'approchent de Satan. Oui, non, voilà. Ils comprennent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, les gens n'aiment pas qu'on parle de tout ça, mais en réalité, il faut que nous touchons là où ça fait mal. Moi, je ne cesse pas de me faire plaisir sur les réseaux sociaux. Celui qui veut, il n'a qu'à garder mon amitié. Celui qui ne veut pas, ce qui reste clair, je ne vais jamais arrêter mes relations avec tous mes amis. Mon meilleur ami ici aux États-Unis, c'est Malinquet. On se partage tout. On se partage tout. Mais sur le plan politique, on n'a pas les mêmes chemins. On n'a pas les mêmes chemins. Mais cela n'a jamais gâché notre relation interne. Vous ne comprenez pas ? Si on a grandi ensemble, on se connaît très bien. Et ici, on se rend beaucoup de services. C'est ça qu'on appelle un peuple, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent d'ailleurs. Aujourd'hui, en Guinée, quand il s'agit de la nation, Madame Sisekou, si vous savez que je suis fautif, ne me faites pas des cadeaux. Ne me faites pas des cadeaux pour la nation. On a vu des gens qui ont refusé de soutenir leurs pères, parce qu'ils savaient que leurs papas sont fautifs. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Et voilà ce qu'on doit vraiment faire dans notre pays pour changer la donne. Il faudrait que ces hommes politiques acceptent de se donner les mains. La société civile, il faudrait qu'ils arrêtent. Parce que vous voyez, on sait aussi la société civile. Tous ceux qui voudraient le bonheur du pays, aujourd'hui, vous voyez l'autre là, il n'est pas le plus. Lui, comment on appelle ça ? Le coordinateur du FNDC là, comment ? Monsieur Adraman Sano. Lui alors, c'est un malinqué. Vous savez qu'il le parle, mais il est du côté du peuple. C'est un malinqué, il est du côté du peuple. Vous, Madame Sisekou, vous n'êtes pas Peule. Non. Mais vous êtes du côté du peuple. Oui. Mais vous tous, qu'est-ce qu'on va vous dire que vous êtes des hommes vendus ? Parce que j'ai l'impression en Guinée, toute personne qui dit la vérité, on te dit non, c'est des hommes qui sont achetés par Célou d'Alingalo. Alors, ça veut dire que c'est Célou le détenteur de la vérité. Alors, pourquoi pas rétablir cet homme-là dans ses droits, afin de diriger notre pays, le beau pays. Vous avez dit quelque chose de tout de suite qui a attiré mon attention et qui m'a rappelé quelque chose. Au fait, vous avez bel et bien dit que ce Dieu, c'est une sanction divine qui est sur les Guinéens. Mais c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Parce qu'à 100 fois dans les débats, vous entendez d'autres dire qu'Alpha est un véritable don de Dieu. Je suis d'accord. C'est un véritable don de Dieu pour venir châtier le Guinéens. Oui. On refuse de se mettre dans notre peau pour pouvoir donner la chance à ce pays béni de son sort et de son souffle. En 2010, à 100 fois, c'était ça aussi le slogan de l'ARPZ. Parmi les 24 candidats, on est allé dans les mosquées, dans les églises, on a prié Dieu pour qu'il donne un bon président. Parmi tout ceci, Dieu nous a donné Alpha Condé. Donc, vous devez accepter. Mais moi, ma réponse à tout ça, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a alors dire qu'un bon président, est-ce qu'il y a un président qui tue sa population ? Un président qui confixe le pouvoir. Je pense que son téléphone est tombé. Ah oui, les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs, les cœurs et les partages. Parce que je suis concentrée sur ce qu'on dit. Donc, je vous ai oublié même. Je suis désolée. Le temps que la puissance règle son téléphone là-bas, je vais profiter pour vous parler. Il faut envoyer les cœurs et partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, voilà comme il parlait de de, comment on appelle ça ? Que c'est Dieu qui a envoyé Alpha et tout. Dieu aime Alpha. Mais tout ce que Dieu aime, Satan aime aussi, hein ? Oui. Dieu peut l'envoyer pour nous punir, pour nous châtier. Mais Dieu n'aime pas les menteurs. Ça, c'est clair. Dieu n'aime pas les gens qui tiennent des fausses promesses. Donc, je pense que nous devons arrêter de mentir sur Dieu. Parce que mentir sur nous aussi, ça aussi, c'est un autre problème. C'est une autre punition. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il n'y a pas que Dieu dans la vie. Nous ne sommes même pas sur sa route. C'est-à-dire, les Guénéens, enlevez ça de votre tête. Tout ce que Dieu aime, les Guénéens n'aiment pas. On m'aime. On est sale. On est indisciplinés. Les Guénéens, c'est les cris. C'est les injures. C'est la bagarre. Les femmes, c'est les produits éclaircissants. C'est les faux cheveux. C'est la fête. C'est la danse. C'est la musique. C'est l'amusement. Il n'y a pas de sérieux. Ça, ce n'est pas Dieu. Laissez tomber. Vous n'allez pas me dire que votre imam a dit ça. Votre imam a dit ça. Vos imams, qu'est-ce que vos imams font dans les VEA? Qu'est-ce que vos imams font dans les VEA? Votre premier imam a dit que lui n'est pas dans la politique. Qu'est-ce qu'il est parti faire à l'investiture? Tu vois qu'il y a une élection qui n'est pas claire. Tu vas à l'investiture de cette élection. Mais il dit que je ne vais pas parce que tout ce qui se passe n'est pas très clair. Ça, c'est son devoir de le faire. C'est encore son droit. Mais il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un étudie le Coran qu'il a la foi. Ça n'a rien à voir. C'est comme un banquier qui te propose un placement. Il est là, il fait son business. L'imam peut être un rôle. Ça peut même être un métier. Ça ne veut pas dire que tu as la foi. Non. Tu peux mémoriser le Coran. Mais tu n'as pas la foi. Ça n'a rien à voir. Tu peux aller à la maître. Tu peux faire tout ce que... Mais les plus pervers, dans ceux qui se font comme musulmans, c'est les plus pervers. Les plus pervers, ce sont les hommes religieux de la Guinée. Ils sont très pervers. Ils mentent énormément. Ils aiment beaucoup l'argent. Vous n'avez pas remarqué que les religieux guinéens aiment beaucoup l'argent ? C'est ça que je ne comprends pas. Même quand ils viennent faire les prières, c'est comme si c'est eux qui avaient écrit le Coran. Vous ne pouvez pas lire le Coran gratuitement pour les gens. Ça, ça propage l'islam. Mais vous venez... Moura dogo sarri, Moura kev sarri. Ça, c'est quoi cette escroquerie-là ? Quand on dit ça, vous n'êtes pas contents. Ça, c'est des gens qui connaissent Dieu. Ça, c'est un pays de Dieu. S'il vous plaît. Arrêtez un peu. Faites marche arrière. Tu vas parler. Oh, la musique n'est pas interdite par l'islam. Ce n'est pas conseillé non plus. Ah, ça, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit de ne pas mettre du Pérou. Ce n'est pas écrit non plus de le mettre. Voilà. Ah, les produits éclaircissants, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné non plus de le mettre. Voilà. Donc, chacun va dans le sens que ça l'arrange. S'il voulait qu'on soit teint clair. Moi, il a voulu que je sois teint clair. Mes parents se sont mélangés. Et ça a donné ça. Ça a donné cette bonne finition. Un nez droit, des belles petites lèvres, des doigts fins. C'est ce qu'il a voulu pour moi. Oui, c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas voulu qu'avec votre ethnocentrisme, vous ne voulez pas vous mélanger, vous êtes sortis noirs comme ce fou-là. Vous n'êtes pas contents de votre teint. Vous pensez que ça, ça ne joue pas sur le pays? Ça joue sur le pays. Parce que la solution de la Guinée a été donnée aux femmes. Mais la femme n'est pas contente de comment Dieu la crée. Tu veux qu'il t'aide dans quel sens? À danser? À chanter? Ça fait combien d'années que vous chantez ou vous dansez? Eh, ça fait longtemps. Mais vous ne voyez pas que ça joue sur vos vies? Ça joue. Oui. Vos imams ne peuvent pas vous dire ça. Parce que vous n'allez pas leur donner de l'argent. Ils ne seront pas contents. Leur travail, c'est de faire la sensibilisation sur ces choses. Tu ne verras pas de femmes noires en Guinée. Non, c'est juste un savon. Non, un savon pour rendre mon thème propre. Au bout de six mois, tu deviens métisse. Ça ne choque personne. C'est normal devant tout le monde. Mes chères sœurs, à un moment donné de la vie, on n'a pas besoin de te dire que ça, c'est interdit ou que ce n'est pas interdit. C'est interdit. Les perruques sont interdites. Les mèches sont interdites. Te couvrir la tête, c'est protéger ta tête. Est-ce que les jambes sortent sans slip ? Les gens ne sortent pas sans slip. Elles couvrent leurs fesses, même si ce n'est pas bien couvert. Ben, la tête, c'est pareil. Il n'y a pas d'être humain sans tête. Ça, là. Quelle que soit ta force, tu ne peux pas être sans ça. Tu as ça. C'est l'Africain seul qui joue avec sa tête. Surtout les femmes. Un complexe, incroyable. Satan, ce que Tidiane vient de dire là, Satan, il crée tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé nos têtes. Lui, il nous crée des têtes aussi. Il nous a mis des doigts. Les ongles, il faut les couper au bout de 40 jours. Mais on met le vernis. C'est interdit. Parce que quand tu fais l'abolition, ça ne touche pas directement l'ongle. On n'a pas besoin de mémoriser le courant pour ça. C'est la logique. Ça, c'est le travail de vos imams pervers. Les imams Véa, ça, c'est leur travail. S'ils ne le font pas, leurs petites filles, moi, je vais venir leur dire. Et je ne veux pas leur dire gentiment. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si on a eu une certaine vie dans ce pays, c'est la faute à ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement. Quand on dit que l'islam va sauver l'humanité, vous pensez que c'est dans la mosquée ? Que l'islam va sauver l'humanité ? C'est appliquer le mode de vie, le style de vie et l'état d'esprit. Mais ça, vos imams n'arrivent pas à enseigner cela. Tous leurs problèmes, c'est l'argent. Je vais vous dire un secret. Quand ta foi arrive à un certain niveau, l'argent devient au deuxième plan. Quiconque met l'argent au premier plan. Toi, entre Dieu et toi, il y a un barrage d'abord. Oui, il y a un barrage. Quiconque met l'argent au premier plan. On a besoin d'argent pour vivre. Et il n'y a pas d'âge pour venir à Dieu. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas d'âge pour venir à l'âge. moi il y a des gens qui me disent que oui toi tu as changé quand Dieu voudra que je change il me changera vous pensez que tout le monde est privilégié comme moi mes chers tout le monde n'a pas le privilège que Allah vienne te changer comme moi, que j'assume ça et puis je suis là vous voyez, ça vous énerve ça vous énerve et tout les gens disent oh on n'est pas discrète vous n'êtes pas discrète avec vos potets vous voulez que moi je sois discrète ou quoi les gens qui donnent des milliers aux griots, des milliers d'euros aux griots, elles n'ont pas honte vous ne leur dites pas qu'elles ne sont pas discrètes, elles ne peuvent pas aller donner ça aux pauvres, parce que les pauvres ne veulent pas dire leur nom donc il faut donner aux griots pour avoir le nom mais vous pouvez aider les pauvres avec cet argent là vous voyez, ça c'est le manque de discrétion quand les gens boivent n'importe comment tout le monde sait que les filles guinéennes boivent plus que les hommes elles boivent plus que les hommes tu sors en Guinée, tu commandes de l'eau tout le monde se moque de toi ah, ça c'est un homme il y a un homme il y a un homme qui a fait un défi il y a un homme qui a fait un défi il y a un homme qui a fait un défi il y a un dictariat sur le niveau de l'histoire un sommet il y a un homme qui a dit aucun Guinéenne ne divorce parce que sa femme a mis des produits éclaircissants c'est vous-même qui encouragez vos femmes moi je veux une femme claire mon marabou m'a dit de prendre une femme claire ton marabou là travaille pour Satan et le produit éclaircissant c'est la fabrication de Satan donc lui il a fait son business c'est vous qui perdez vous mettez le produit éclaircissant vos maris coulent leur copine aussi ils mettent pour lui éclaircissant celle qui est à l'intérieur mais celle qui est dehors mais tu mets brésilienne celle qui est dehors mais tout ce que tu fais celle qui est au dehors le fait à un moment donné tu ne dois pas réfléchir et te dire que si je mets le voile ah, mon mari va aller chercher il est sexy tu es sincère avec lui tu es sincère avec lui tu pries tu vas voir que ton mari s'est calmé les gens vont se poser la question dis donc qu'est-ce que tu as fait tu es sincère avec lui mais vous ne voulez pas prendre ce risque-là et lui il aime ça c'est-à-dire que tu montres que c'est lui qui peut c'est pas compliqué tu vas lire 50 000 sorates par jour toutes les nuits mémoriser le courant descendre ça tous les jours tu n'as pas la foi tu n'es pas sincère moi tu n'ai pas mémoriser le courant je vais te terrasser sur tous les terrains oui c'est ce qu'il a vu au fond de moi c'est pourquoi il m'a fait comme ça je me suis acceptée regardez comment je suis jolie avec mes vrais cils sans aucun maquillage un petit mascara aujourd'hui je n'ai même pas mis de bébé crème peut-être le filtre du téléphone fait ça je ne sais pas vous voyez donc acceptez-vous il faut vous accepter si vous vous acceptez vous êtes en train d'accepter Dieu lui-même parce que c'est lui qui sait pourquoi il vous a créé comme ça ça joue sur la Guinée je suis désolée de vous dire ça ça joue beaucoup sur vos vies ce qui joue sur ta vie ça joue sur la vie de l'autre ça joue sur la vie de l'autre sur un million de personnes deux millions de personnes trois millions de personnes quatre millions de personnes cinq millions de personnes finalement ça joue sur le pays on vous emmène une guinée kabba avec sa perruque avec un mariage bancal ça se repère tout sur les femmes un homme qui est là qui s'en fout d'elle ça se repère tout sur la vie des hommes c'est pourquoi vous devez comprendre ce qu'on est en train de vous dire les femmes maîtrisez-vous ne regardez pas les mauvais exemples assumez-vous aimez-vous comme vous êtes tout ce qu'il a mis sur vous s'il vous a mis un gros nez même mettre le maquillage qui affile le nez ma chérie c'est pas bon tu es en train de rendre ton nez droit tu es en train de dire à Dieu mon nez est pas tel âge je n'aime pas on n'a pas besoin de te dire que non le maquillage est interdit c'est pas interdit tout ce qui te change ça te falsifie ça te donne une autre apparence autre que tu n'as pas de base est interdite parce que tu veux aller à l'encontre ton nez est épaté non je n'aime pas le nez là tes lèvres sont ci tu mets un truc pour que tes lèvres un maquillage pour que tes lèvres soient comme ça comme les lèvres je ne sais même pas de quoi de certains animaux là c'est pas bon l'imam ne te dira pas ça parce qu'il ne sait jamais maquiller il ne peut pas te le dire il ne le sait pas moi je l'ai fait je sais ce que c'est donc arrêtez avec ces choses là assumez-vous aimez-vous vous pensez que vous n'êtes pas belle vous êtes belle oui toutes les femmes sont belles si vous vous assumez vous vous aimez il vous aimera encore plus parce qu'il aime les gens qui aiment son boulot Allah aime quand on aime son travail quand on apprécie son travail ce qu'il a fait sur moi il a aimé faire cela il a pris son temps pour le faire j'ai un gros nez j'ai une longue bouche j'ai des oreilles comme ça parce qu'il savait que mes oreilles devaient être longues il a rallongé moi je dis que non c'est trop le faut que je coupe et puis tu vas me dire non c'est pas interdit j'ai juste coupé mes oreilles non j'ai juste soyez sérieuse soyez sérieuse ça ne va vous amener nulle part interdit pas interdit c'est une logique appliquez l'état de vie le mode de vie et le style de vie islamique s'il vous plaît soyez prudique je vous ai dit la nudité c'est un début de folie la différence entre les animaux et nous c'est les habits les animaux se baladent les fesses nues si toi tu veux toujours mettre les fesses là en évidence mais tu es comme un animal quand un homme va vous dire ça que les hommes vous imposent les choses quand un imam va vous dire ça les islamistes veulent nous imposer s'ils veulent vous imposer ça mais vous êtes malheureuse vous ne dormez pas vous ne dormez pas bien vous voulez être coincide vous n'avez pas les mêmes problèmes vous n'avez pas les mêmes programmes tous les mauvais exemples tournent autour de ça tous les mauvais exemples tournent autour de ça mais à un moment donné asseyez-vous si moi ça m'a réussi eh bien c'est pas pour réussir moi je dors mieux eh je n'ai pas de cotisation de série je n'ai aucun problème si c'est même pas à faire béguiner là ok regardez comment j'ai bonne nuit je me couche je dors ceux qui viennent me déranger la nuit je les frappe très bien au nom de Allah de l'islam je ne connais que des sourates vous vous connaissez des grosses sourates vous vous éclaircissez la peau vous mettez des faux trucs vous on dirait des des folles on dirait des c'est-à-dire je ne comprends même pas pourquoi tous ces artifices pourquoi tous vous êtes des musulmans soyez-en contente c'est une chance d'être un musulman c'est une chance énorme d'avoir la lumière dans ta vie de sortir des ténèbres voilà je vous dis merci on a perdu nos deux invités je pense que ça doit être la connexion et puis j'ai dépassé l'heure de prière d'ailleurs je vous dis à bientôt Inch'Allah si Allah le veut voilà le roi de tous les rois le chef de tous les chefs celui qui ne le sert pas tu es perdant comme les alphas tous les jours les gens vont t'insulter le territoire qui ne va pas dans son sens tu es perdant comme les Guinées saleté tout est mauvais depuis que la Guinée est Guinée une autosuffisance alimentaire impossible l'eau potable impossible hé il ne faut pas être fier de ça il ne faut pas se vanter de ça ce n'est pas bon ça n'a jamais été ça n'a jamais été bon ça n'a jamais été bon en Guinée non Alpha c'est ça qu'il avait fui nous aussi on fuit avant nous les gens on fuit nos enfants vont fuir tout c'est-à-dire tout notre avenir c'est de quitter la Guinée mais ça c'est honteux c'est honteux mes frères et soeurs à un moment donné on doit arrêter oui on n'est même pas invités ici on n'est pas invités si nos grands-parents se sont laissés économiser maintenant nous-mêmes on vient on vient en bateau on vient en main on change l'âge on change le nom et puis on dit qu'on est fiers vous savez posons-nous certaines questions il est temps surtout surtout les femmes le pilier de l'islam c'est la femme le pilier de la société c'est la femme si notre prophète n'avait pas eu paix et salut sur le soutien de sa femme il n'aurait pas réussi ce qu'il a réussi en si peu de temps donc ceux qui se disent que non l'islam n'est pas avec la politique dites à vos imams de rendre leur guéa il faut leur dire ça comme ça je vais commencer à comprendre si notre prophète paix et salut sur lui n'avait pas mis de politique dans sa stratégie il n'allait pas pouvoir propager l'islam en si peu de temps c'est pratiquement impossible peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas c'est quoi la politique Dieu embarque partout et dans tout voilà si vous lui mettez des barrières vous laissez la porte ouverte à n'importe qui de se foutre de vous c'est pourquoi nos chefs ils font n'importe quoi parce que nous-mêmes on dit que Dieu n'est pas dans la politique donc il n'y a pas de loi il n'y a pas de règlement celui qui vient quelqu'un que que Dieu a choisi pour un peuple il faut un forage ça mes frères et soeurs ce n'est pas normal je suis désolée de vous dire ça c'est pas normal pour un pays comme la Guinée forage non non nous n'avions pas payé madame Siseko je m'excuse oui oui allez-y pour le mot de la fin parce qu'on a même dépassé l'heure de prière oui effectivement moi j'ai pris l'abolition déjà j'ai profité au fait c'est ma batterie qui m'avait lâché mais heureusement je ne suis pas dans le pays d'Alpha Condé donc heureusement moi je suis là avec mon chargeur parce qu'hier ça a voulu me lâcher ok voilà je vais je vais clôturer descendez minutes pour vous laisser et voilà on va tous prier et chacun va continuer à vaquer à ses occupations voilà je disais si alors on a prié d'avoir un bon président est-ce que un président qui tue sa population c'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée pour créer l'ethno l'ethnocentrisme enfoncer d'ailleurs l'ethnocentrisme dans son pays c'est ce qu'on a souhaité un président qui refuse de mettre en oeuvre une bonne justice est-ce que ce que les Guinéens ont souhaité qui est à la base aujourd'hui d'une forte comment on appelle ça qui est à la base aujourd'hui de pousser beaucoup de jeunes à s'immigrer vers les autres pays ce qui me fait mal c'est de savoir qu'aujourd'hui en France tout comme en Belzique les Guinéens viennent après les Syriens et les Afghans en matière de demande d'exil dans ces pays toujours les pays en guerre eux sont derrière eux pourtant eux n'ont pas eu de guerre ça ne fait pas réfléchir ça ne fait pas réfléchir Alpha depuis qu'il est là incapable de nous sortir une route au moins de moins de 50 km une route bien bêtise mais on peut voir le fait et à la pluie ici moi ils ne sont même pas capables de faire des réserves d'eau quand on me parle de barrage qu'il n'y a qu'un barrage ces jours-ci mais tout le monde en Guinée au mois de juin il pleut depuis que la Guinée est à partir du mois de juin il y a l'électricité le Guinée n'a même pas la faculté mentale de comprendre que quand il pleut il y a l'électricité il ne comprenne pas si vous ne vous rapprochez pas si vous ne vous rapprochez pas de Dieu c'est ça qui a ouvert les yeux c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qu'on dit tu acceptes sans comprendre tu n'es pas guidé tu n'es pas tu n'es pas le bon guide tu n'es pas le bon sort tu n'es pas de la logique madame tu ouvres les robinets là ça fait l'eau ne sort pas tu dis mais il y a un problème ça ne va pas mais 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 imaginez mais imaginez au Sénégal ça ne plaît même pas mais l'eau l'eau est dans les robinets hein à Dakar j'ai fait plus de deux mois là-bas mais imaginez même une seule fois je n'ai pas vu une goutte de pluie hein contrairement à Conakry ça pleuvait à tout moment c'est triste mais vous savez vous savez c'est pourquoi souvent on dit tous les présidents sont animaux de leur peuple oui oui quand un peuple est bon les serfs seront forcément bons parce que le peuple va les amener à travailler je vous donne un exemple j'ai fait quand je suis allé à Dakar j'ai pris mon temps pour me promener un peu un peu partout pour voir les réalisations de ces ans là mais j'ai failli pleurer j'ai fait des comparaisons j'ai une vidéo sur ma page mais je vous jure madame c'est là où j'ai compris le Guiné il y a des Guinéens vraiment c'est des vrais animaux excusez-moi quand j'ai montré Dakar tout bas 190 kilomètres où vous ne pouvez même pas faire des heures de temps inétrement vous êtes arrivé Conakry qu'India 135 kilomètres vous pouvez faire des fois un jour c'est tout à l'heure là quand j'ai dit ça qu'est-ce que certains m'ont dit ils m'ont écrit dans mon inbox pour me dire mon frère tu peux changer ta nationalité au fait c'est vous dire que le mal là ça ne les dérange pas et nous tous ce que nous sommes en train de faire nous sommes les vrais amis du pouvoir parce qu'on fait tout ça c'est pour les exciter à travailler à être au service du peuple mais je vois des guinéens dire nous Alpha Condé est bon pour nous même si on n'a pas de route on est fiers de la Guinée mais mon frère mon frère tu n'as pas vu une femme qui aime un homme qui la bastonne à mort tu n'as jamais vu ça oui tu n'as pas vu un homme qui a beaucoup de copines toutes ces copines là nous font que prendre son argent ils ne veulent pas de lui mais il est là parce qu'il est mal guidé c'est tout c'est ce que je vous dis quand je reviens à ça les gens ne comprennent pas c'est l'échec des imams avant les gens vivaient comme des animaux c'est l'islam qui est venu les sortir de l'animosité mais l'africain nous ils pensent que c'est aller à la mosquée prier tu sors de là-bas tu le laisses là-bas Dieu attends moi je reviens tu le laisses là tu vas c'est ce qui sort les gens de l'animosité respecter leur payer les crédits tes dettes ne pas mentir être propre tout est dedans dans toute la journée tu vas respecter les cinq prières ça veut dire d'être ponctuel voilà tu ne vas pas mentir tu vas dire la vérité tu vas te rappeler de ça tous les jours tu vas aimer ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse tu ne le fais pas aux autres mais quand tu n'as pas assimilé cela c'est ce que les Guinéens ont on leur a servi un faux islam avec une mosquée noire on va tourner jusqu'à près demain je le dis dans toutes mes vidéos tant que le Guinéens ne revient pas à Dieu il sera dans les mains du plus ça sera pareil comment tu peux expliquer mon frère aucun état guinéen n'a pu terrasser les ordures l'ordure qu'un être humain lui-même il met l'ordure parce que l'eau et l'électricité il faut des trucs pour installer mais l'ordure comment le Guinéens est sale comment on est sale c'est triste c'est triste c'est vraiment triste va au bénin comment c'est propre comment c'est pas mais ce qui fait mal ces gens-là ils vont dans tous ces pays ils voient les réalités mais ils ne s'inspirent pas sans les dire ils n'ont pas honte c'est une telle de l'homme là où tu vas savoir que le Guinéens n'a pas honte moi je prends toujours l'exemple tu vas voir une Guinéenne qui est noire comme ça elle va devenir plus blanche que moi elle n'a pas honte les gens apprécient ça les imams voient ça tout le monde voit ça toi tu vas lui faire la roubante elle va dire que c'est pas toi qui lui donnes le prix de ça donc on achète le thème aussi c'est-à-dire que tu défies Dieu en public et aujourd'hui plus de 50% des filles guinéens c'est clair c'est cela ça lui dirait un peu mais islamiquement c'est pas bon toi tu vas te mettre sur ta nappe de prière tu es en train de prier qui là quelqu'un qui s'est éclaircée là tu pries qui sur ta nappe de prière mais tu pries Satan ça c'est pas un débat et tous les exemples les Africaines quand tu mets les Africaines les plus influenceuses tu ne verras aucune d'entre elles qui a ses cheveux naturels ou qui a son teint naturel c'est pratiquement impossible c'est ce qui influence la jeunesse africaine et mon frère c'est compliqué sur rien madame comme ça on va arrêter la vidéo comme l'OTAN nous a pris franchement merci merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour suivre votre page je demande à tous ces abonnés continuez à vous abonner à partager à liker les vidéos des blogueurs qui sont vraiment au service des guinéens nous ne sommes pas des personnes vendues vous le savez bien nous nous battons pour des valeurs si c'était pour des intérêts personnels on n'en serait pas là aujourd'hui donc battons-nous pour libérer notre pays dans les mains de ces satans de ces démons qui travaillent avec les chirques des satans des frétis et tout ce qui s'ensuit moi j'ai tous dit à ma famille ne buvez pas de l'eau du robinet à Konakry parce que je me demande si les gens la même si les guinéens ne sont pas maraboutés à tel point que tu rencontres des gens dans les quartiers tout le monde te dit que ça n'y va pas tout le monde est d'accord mais tout le monde n'est pas d'accord de se lever un beau jour pour réclamer les droits c'est triste madame Seco vraiment merci la lutte continue et puis à la prochaine à bientôt incha'Allah merci beaucoup merci merci à tout le monde tous ceux qui ont partagé qui ont commenté et tout je vous dis merci incha'Allah à bientôt je ne sais pas quand ça se fera quand ça se fera quand je serai là encore devant vous je vous dis merci et je lance un appel aux hommes c'est vous qui poussez les femmes à toutes ces saletés à toutes ces conneries voilà il faut qu'elles sortent de ça vous devez jouer un rôle très important parce qu'elles vous amènent des saletés dans votre lit oui Satan passe par la femme c'est son terrain privilégié c'est la femme c'est beau qu'on dit que la femme elle est satanique parce que Satan passe par eux pour venir chez l'homme donc vos femmes qui sont dans ces conneries là dites-leur de sortir de là voilà tu vas retrouver ton terme naturel tu vas t'accrocher à Dieu ta prière est sincère tu vas voir comment ton mari va t'aimer c'est juste incroyable c'est hallucinant oui quand tu es avec lui ce que tu lui demandes comment il le fait tu te dis mais pourquoi j'ai perdu mon temps dans toutes ces conneries donc les hommes mes frères je vous lance un appel Dieu même va Allah même va vous aider dans ce sens là voilà c'est très 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 important ça c'est un combat c'est pour vous parce que c'est pour vous soi-disant elles font toutes ces saletés là il faut leur dire que je t'aime comme tu es si tu ne peux pas attacher ta tête là je veux voir tes cheveux à fou un moment plus que je vais tout leur truc là tout est bouffé au milieu enfin bref je vous dis à bientôt et moi dans quelques années je ne vais pas négocier quand ma voix va aller plus loin je ne m'en cache pas vous allez être cravaché pur et dur ça ne sera même pas devant un écran je trouverai des solutions à ça parce que Allah amener une femme parce que c'est mieux c'est avec moi que ça passe oui parce qu'avec les hommes ça ne passera pas c'est avec moi que ça peut passer Inch'Allah c'est avec moi 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 c'est avec moi